C'est l'équipe du Réal qui est à l'attaque maintenant, à la contre-attaque plus exactement, Di Stefano, essaie de glisser là-bas à Sonnelier de Gento, ne peut-il parvenir, réussit ce pendant à détourner le match, coup de souffert du public, coup de souffert qui se sent un peu atténué, car le public est sur sa déception de l'avance prise par le Réal. Qui permet là-bas à Del Sol de se démarquer, Del Sol attaque, Leplevalor en arrière va essayer de glisser vers le centre, mais vers le centre, et contre-attaque immédiatement par Barcelone. C'est Verbeck qui vient de descendre là-bas et passait à Martinez. Martinez, Vincent, descend, fait une bonne passe en direction de Coy, et Coy, voilà, passe interceptée par Di Stefano, que je vous ai annoncé, sans doute faux, Revaristo et Martinez qui permutent l'un et l'autre sans arrêt, balade, balai plus exactement de Real, c'est-à-dire de Fox 6, balaure interceptée par le Réal, et contre-attaque amorcée et manquée d'ailleurs par Di Stefano, c'est-à-dire Mercurel, c'est en inter, la balle reprise, oh là là, Flottas la prend de la main. Vers Di Stefano, Di Stefano se prépare à vendir de la tête, détourne le ballon, mais il détourne dans les pieds d'un joueur, Jens Sanat. Dégazement par Rodri, en direction de Coy. Coy pour Juarez, Juarez pour Evaristo. Juarez, et la réinterception par Di Stefano, qui est à l'affût à l'arrière, et qui vous vote toutes les occasions pour se dégazer. Et l'ancien Juarez, mais il y a trop de joueurs du Real repillés en défense maintenant, et Di Stefano qui s'est repillé, hérite de la balle. Il hérite aussi des cyclés du public, mais il s'en note, ils enlèvent franchement. Il tourne, il garde cette balle, il est attaqué, il la garde quand même. Il a maintenant sur sa droite son arrière-missier, et tout à fait à la droite, Canario son nulier. Canario, lui, revient vers le centre. Les joueurs du Real portent très les portes actives avec leur avance. Puskas, maintenant, Puskas. Je ne prépare à shooter, Puskas, débande, Puskas, shoot ! Coup de pieds donnés en direction de Gracia, l'arrière qui manche la passe. Et c'est Di Stefano, encore lui. Di Stefano qui prend de nos daches maintenant, qui sent que le Real a le match en main, ou semble l'avoir en tout cas. Qui joue avec la balle, qui joue avec ses adversaires, qui commence une petite démonstration pour le public de Barcelone, et qui finalement passe en retrait à Del Sol. La serbe, Del Sol lui donne à Gento, et Gento fait un ballon à malette, qui se lance sur le ballon, qui ne le lâche pas, et qui dégage. Dégagement sur lequel c'est Di Stefano. Di Stefano qui reçoit le ballon, qui le repasse à nouveau à Del Sol. Del Sol, Di Stefano pour le Real. Di Stefano s'amuse, la jungle, mais son récital passe à Pescaf. Et Pescaf touche. Et c'est finalement le demi-rouille, qui arrive à Del Sol. Demi du Real, qui arrive à Del Sol. Di Stefano bouscule un peu un adversaire. Et là-bas, Rondry, on voit encore le ballon, créé une situation dangereuse, encore une fois, devant le but. Qui cherche à déborder. D'un côté, où il n'y parvient pas. Et finalement, Di Stefano continue son petit récitage, défié de la tête. Et le public l'applaudit, ça c'est considérable. Di Stefano qui a été élu, vient lancer le Gento. Gento, déborde, déborde, déborde ! Et sur ce centre, Di Stefano, toujours placé là où atterrit le ballon, relance en direction de l'attaque. C'est Charest. Et comme si, comme si, c'est Maristot. Et cette constatation, le fait que le Real mène maintenant, toujours par un but à zéro. Je vous explique sans doute ce silence. Oh ! Gratia, Gratia et Gento, Gento et Di Stefano. Di Stefano et Pouscas. Pouscas, Pouscas, Pouscas vers le centre. Di Stefano démarqué à la droite. Di Stefano, déborde, se fait crocher, garde le ballon, centre. Pouscas, Gento. Oh mon dieu, il ne s'en faut de rien, attention. Coy. Gento. Martinez, tarde un peu trop. Et finalement, dans ce stade de Barcelone, où l'équipe de Barcelone est en train de se faire battre pour la première fois, une circonstance aggravant par l'équipe du Real. Gento, Gento chute. Et là-bas, vous avez vu, vous avez vu le gardien Ramalet qui a plongé. Inutilement, car le ballon a été interpassé par un pied de la défense. Parce qu'il dit Stefano, maintenant, à 100 tours, il shoot. Et elle n'a pas de grand peine à endiguer les attos de la redoutable attaque de Barcelone. Gento en position du ballon. Gento, Gento, il est au centre, Puskas, c'est Di Stefano, Puskas. Il est prêt pour ses joueurs, Miché. Lance en direction de Vidal, Vidal fait un peu d'accombatie, Di Stefano se fait un peu de projet, le ballon par Martinez. Relancé pour Barcelone, Barcelone shoot. Vraiment en espace de flotage. D'ailleurs, je dois vous avouer que les arrières barcelonais ont pas fait une bonne impression des sous. Et finalement, dégagement là-bas sur la tête de Marquette a rencontré en finale vraisemblablement les Allemands de Francfort qui ont battu les écotérés de Ruiz. Ruiz, de Blésiaux, de Blésiaux, de Blésiaux, mais qui en tout cas jouent mieux de l'utilité dans la ligne d'avant du Réal. Où Di Stefano est revenu. Le massif Di Stefano, il n'a pas marqué tant but, il en avait marqué deux. Il permet à Miché de donner ce poussier en direction de Di Stefano. Di Stefano, Béar-Fusca, Coutinho, c'est l'homme qui continue à jouer pour la forme la deuxième édition de leur demi-finale de la Coupe d'Europe des Clubs. Réal, qui a gagné la première à Madrid devant son public, est en train de gagner la deuxième et d'en compter Vidal sur l'an-de-vis. Il se reclique précisément. Di Stefano repart maintenant. Di Stefano revient à la sange joue à la ballon, en fonte, envoie un Gento et Gento a mort sans shoot. Il nous est dommage du fait que le massif a perdu toutes ses raisons sur le plan passionnel. C'est joué par Vergez pour les Barcelonais. Vergez à Coy. Coy à Vergez. En attaque encore du côté de Barcelone pour essayer de marquer au moins à vue. Marquitos. Et Marquitos qui en revient de la salle c'est une balle ouvrier Di Stefano qui vient de fixer votre écran maintenant. Vous allez le retrouver. Tenez, voilà. Il est revenu en défense de vieux Di Stefano. C'est un doute le plus prestigieux de derrière. Et finalement, Canario. Canario qui essaie de relancer à Ruiz mais Ruiz vraiment est incapable de marquer. J'ai loupé du Réal sans importance pour l'entendant. Toujours pas.